Salut à tous, c'est La Tartine au micro de Vagarmes, on se retrouve depuis Copenhague pour le dernier épisode de Coffee SIA, toujours en partenariat avec SIA pour la saison 45, non plus pour s'inscrire parce que les inscriptions sont passées, mais au moins pour la suivre. En plus, on y retrouvera Nakama en Advancel, donc déjà Bashox, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, merci, cette petite invitation à Advancel venue un petit peu à la dernière minute, ça fait super plaisir et je suis très content d'être avec toi. Ça va, t'as pas trop froid ? Un petit peu, un petit peu, mais bon, on fait avec. Je voulais te demander, parler un petit peu plus d'abord des ECN, t'as retrouvé ou peut-être découvert, je ne me souviens plus, si t'avais déjà joué en championnat national à l'époque, mais qu'est-ce que ça te fait de jouer sur ce type de compétition nationale ? J'y avais joué aussi loin que je m'en souvienne, je pense que la dernière fois que j'y avais joué, c'était les EPS, donc les EPS à l'époque, c'était sur source, sur CSS, donc il y a moyen que ça a été il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Écoute, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a une petite rivalité un petit peu en mode, tout le monde veut être le meilleur. Et puis ça nous permet, nous, en tout cas, de se jauger aussi vis-à-vis de où est-ce qu'on en est. Par exemple, tu vois, Hit qui fait énormément de tournois dans le subtop ou même dans le top, LDLC aussi, donc vu que nous, on n'est pas forcément invité partout et qu'on galère un petit peu à jouer, on va dire, des équipes, ne serait-ce que dans le top 100, top 50, top 80, ça permet aussi, quelque part, de se mesurer en mode, OK, qu'est-ce qu'on vaut un petit peu vis-à-vis d'eux, voilà, et de se jauger un petit peu comparé à ça. Donc honnêtement, c'est une bonne expérience pour nous. Avant, là, cette mouture avec Rosmo et Kyogine, tu as eu tes premiers mois avec Smith et Dayos. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce premier temps en tant que leader, un petit peu d'apprentissage en tant que leader de quelques mois ? Enfin, à ce moment-là, j'avais déjà été… Ouais, ouais, je retiendrai que deux choses. La première, que je n'ai pas forcément eu la meilleure manière d'aborder le truc, je pense, puisque, en gros, pour faire simple, mais j'ai voulu transmettre ce qu'on appelle mon expérience dans un temps record avec beaucoup de théories, on va dire. Et sous prétexte de montrer, d'expliquer, j'attendais d'eux que ce soit compris et qu'il l'exécute. C'est une chose que je me suis rendu compte avec un peu de recul. que si moi, j'ai compris des choses, il y a des choses dont je suis à l'aise, c'est grâce notamment au fait que je joue au top niveau depuis X années et que si mon appel entre guillemets « transmission d'expérience » était aussi simple à faire en quelques semaines grâce à des beaux cours de théories, je pense que ça se saurait. Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu de recul sur la situation et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Ensuite, là, avec Razmo et Kyojin, et je trouve que ça porte plus ses fruits dans le sens que c'est plus... Maintenant, j'essaie de donner vraiment beaucoup plus de responsabilité aux joueurs, de leur faire comprendre que c'est des joueurs à part entière, que s'ils veulent être les meilleurs, s'ils veulent faire partie des champions, ils doivent se comporter en tant que tels, ils doivent agir en tant que tels et ils doivent travailler en tant que tels. Là où je pense que... Ouais, les deux premiers mois, je leur ai beaucoup mâché le boulot, j'ai énormément fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche où j'en attends beaucoup d'eux. J'essaie de les driver dans le sens de leur donner vraiment les grandes pistes à amélioration, un petit peu savoir quoi faire parce que ça peut être difficile qu'ils savent vraiment sur quoi travailler du jour au lendemain. Mais je ne suis pas là à les assister. Si jamais on perd, parce qu'il y a des erreurs individuels, des choses mal comprises ou des joueurs qui ne sont pas assez assidus sur leur travail, je le pointe clairement pour qu'ils comprennent. Voilà, donc peut-être par moments un petit peu plus durs, je dirais, mais j'espère que c'est pour leur... Enfin, mon but, c'est vraiment que ce soit pour leur bien, voilà, pour leur développement personnel puisque je ne sais pas combien de temps on va rester ensemble. Mais comme je leur ai dit, eux, dans tous les cas, ils vont essayer d'être professionnels dans les années à venir pour sûr, OK ? Et que ce soit avec ou sans moi, je veux que le jour où peut-être on ne sera plus ensemble pour X ou Y avec raison, il y a une vraie plus-value et que j'ai vraiment réussi à aller faire passer quelque part un cap et à devenir des meilleurs joueurs. Voilà. S'ils ne sont pas mauvais avec moi, mais dès que je ne suis pas là, ils tombent de trois étages, pour moi, j'aurais failli à ma tâche, justement. Il faut qu'ils arrivent à être indépendants, autonomes et c'est pour ça que j'essaie vraiment de leur inculquer beaucoup de trucs comme ça, que ça vienne d'eux-mêmes, quoi. C'est le plus important. Donc ça, c'est le premier truc. Bon, un petit peu long, excuse-moi, je me suis un petit peu... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview en plus, donc du coup, je parle. Et la deuxième, je dirais que... Je pense m'être trompé sur... C'est un fait... Sur Dayos et Smith. Je ne sais pas, il n'y a pas de honte ou quoi que ce soit, ce n'est pas méchant. J'ai passé des super moments avec eux. Franchement, j'étais super content de rejouer avec Eddy. Paul, Dayos, c'était une super rencontre. Franchement, c'est un mec en or. Top. Quand je dis que je me suis trompé, c'est que je pense qu'au final, in-game, ce n'est pas forcément dont on avait besoin. Et je le vois plus avec Razmo Kyogine où il y a des choses où ça fit beaucoup plus facilement et naturellement, je dirais. Là où avec Dayos et Smith, on se marchait pas mal les uns sur les autres et c'était vraiment difficile de rendre... Il y avait trop de sacrifices à faire les uns les autres pour qu'entre guillemets, tout le monde soit un petit peu à l'aise. Alors que là, il n'y en a quasiment pas besoin. Là, on est sur de l'aspect un petit peu plus hors serveur, on va dire sur le travail individuel que tu demandes aux joueurs par rapport à avant. Sur le serveur, je me demandais parce que ça reste un groupe assez jeune, est-ce que tu as un prolongement de ton lead ou est-ce que tu micromanages un petit peu encore là-dessus ? Alors non, j'essaye vraiment de ne absolument pas micromanager. Je pourrais le faire, honnêtement. C'est juste que c'est pareil. À mes yeux, si je les micromanage, ils ne vont pas se développer. Ils ne vont pas devenir meilleurs. Voilà. Parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'habitude d'entendre la petite voix de Riri qui dit « Ouais, mets la smoke là, mets la molola, mets la flash là, fais ci, fais ça. » Et puis le jour où Riri, il n'est plus là. Ils vont faire quoi ? Voilà. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Comme je l'ai dit, je veux vraiment les développer en tant que personne et en tant que joueur. Donc, moi, mon lead, il y a des choses, on va dire, prédéfinies, des calls lancés. Voilà, quand je pense avoir un read sur quelque chose, d'un round à l'autre. Sinon, il peut y avoir évidemment des contrôles maps. Sur les contrôles maps ou les classiques, peu importe la map, chacun, je les force à être responsable de leur zone. C'est-à-dire que si je call, je ne sais pas moi, sur Inferno, banal, 10 classiques, ou contrôle banane, si sur 10 classiques, on s'est fait éclater 7 fois, les mecs bananes, à la fin, je vais leur dire, vous me regardez 8 démos et vous me bossez 4 heures ensemble ou quoi que ce soit, je m'en fous, mais vous devez améliorer ça. Moi, je garde l'aspect, on va dire, global, général, sur où est-ce que je veux positionner mes forces, où est-ce que je veux positionner mes joueurs. De temps en temps, des calls lancés, freestime, parce que je pense avoir un read sur des rounds spécifiques, mais sinon, j'essaye de vraiment les responsabilités au maximum. Pareil dans les after plants, en écho, mais que ça vienne vraiment d'eux-mêmes, c'est-à-dire et je le répète beaucoup ces derniers temps vraiment de faire des choix, de faire des choix, de jouer collectif et de ne pas attendre après moi. C'est vraiment, je martèle la tête avec ça. Moi, par exemple, quand je suis mort volontairement, je ne parle absolument pas. S'ils doivent perdre avec le temps, ils perdront avec le temps. Je m'en fous. Je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils s'améliorent. Et pour ça, il faut qu'ils fassent des choix, il faut qu'ils prennent des initiatives et il faut qu'ils jouent collectivement. Voilà. Donc, c'est loin d'être parfait, mais il y a des progrès, il y a des améliorations, il y a des choses qu'ils comprennent. Ce n'est pas, ça ne va pas à une vitesse de dingue, mais tant qu'ils sont dans un process et une envie de s'améliorer, pour moi, c'est gagnant parce que ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie. OK. Et un joueur comme NetYou qui n'a pas peur de prendre des initiatives et un peu de parler ou d'être énergique sur le vocal, est-ce que c'est un atout pour ça ? Pas forcément parce que ça peut être une qualité sur le fait qu'il discute, qu'il parle et qu'il puisse prendre des initiatives. Maintenant, il y a des lacunes. Prêt, il a 17 ans, je crois. Oui, il a encore 17 ans. Voilà. Il y a des lacunes qui sont juste normales. Par exemple, c'est bien de prendre des initiatives, mais si tu prends 8 fois sur 10 la même initiative sur le même round, en fait, tu vas commencer à tomber contre une équipe qui a un minimum préparé son match ou qui a un minimum et peut-être un petit peu plus aware, tu vois, et tu vas te faire contrer en fait. Voilà. Ses défauts, c'est qu'ils répètent souvent les mêmes choses. Moi, là-dessus, j'essaie vraiment pareil, de lui apprendre que le but, c'est qu'à chaque fois tu fasses quelque chose de différent. Que ce soit dans un petit stuff, que ce soit dans un timing, que ce soit vis-à-vis du timer, que ce soit avec un pote ou sans, peu importe. Mais, tout le temps, quelque chose d'un minimum différent parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer les gens et le mec, quand tu vas lui faire un truc et que tu vas le surprendre une fois ou que ça va fonctionner une fois, ne crois pas que tu vas pouvoir le refaire. Genre, c'est être naïf, tu vois. Et même si tu veux le reniquer au même timer, par exemple, genre dans les 20 premières secondes du round, genre ne t'étonne pas si tu te fais défoncer. Tu viens de le défoncer dans les 20 premières secondes. Le round d'après, il va être archi-focus sur ça. Voilà. Donc, fais un truc un petit peu différent. Avec Netu, je suis plus dans un rapport qui arrive à comprendre ses petits détails et augmenter sa lecture de jeu. Parce que je pense que s'il arrive justement à augmenter sa lecture de jeu, ça peut vraiment devenir un gros atout dans une équipe. Mais aujourd'hui, c'est sa lacune. Donc, pour répondre à ta question de base, c'est bien de parler. Maintenant, il faut, on va dire, augmenter la qualité de quand il parle. Voilà. Et le fait aussi que des fois, il va parler, mais il a un peu manque de collectif. Mais ça, ce n'est pas que lui. C'est quelque chose que je vois dans toute l'équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose pareil que j'essaye de les pousser énormément là-dessus. Je ressens qu'ils ont des difficultés à jouer en équipe ACS. Aussi bête, ça peut être dit. Moi, c'est un petit peu quelque part la conclusion que je me fais puisqu'ils ont des qualités, oui, ils ont beaucoup de lacunes, mais surtout, pour moi, ce qui me crève, c'est que genre, ils n'ont pas le réflexe, on va dire, de jouer avec un pote. Ils vont l'avoir éventuellement s'ils sont dans l'euphorie ou si tout se passe bien ou en début de game et il suffit qu'il y ait un truc qui se passe un petit peu mal ou qui commence à douter ou qui commence à prendre un round et tout de suite, tu as ce syndrome de en mode, je me referme sur moi, sur ma bulle, je parle moins, je ne fais plus de choix, je n'essaye plus de jouer avec mon coéquipier, je fais des décales solo et tout de suite, il y a beaucoup moins de justesse dans leur jeu. alors qu'ils me montrent en entraînement ou par moments qu'ils peuvent être justes mais c'est complètement inconstant. Ok, et à côté de ça, on a quand même des joueurs qui ont vécu un parcours, alors même si Rasbon ça a été relationnellement rapide avec Hit, on a aussi Kyogine avec Vitality, Kursi, il a quand même touché pas mal de saisons en advanced, est-ce que tu ressens quand même à côté de ça une certaine, alors même si ça reste inconstant comme tu dis, une certaine expérience à exploiter qui peut amener un peu plus haut ou même à viser déjà les play-off advanced ou ce genre de choses, même là vous êtes qualifié sur la ronde des CCT, est-ce que tu vois déjà qu'il y a ce potentiel-là par leur passif et ce qu'ils ont déjà pris en équipe ? Honnêtement, non. Non ? Non, je ne vais pas mentir, je pensais aussi et au final, non. Au final, non, je pense que c'est certainement imagé par le fait qu'ils ont tous beaucoup de skills. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont énormément en retard. Ou moi-même, je ne pensais pas qu'ils étaient autant en retard, mais c'est un fait et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'essaye tout simplement de les faire progresser parce qu'il y a des choses où je me dis vraiment s'ils arrivent à piger, s'ils arrivent à piger, ils vont progresser et ils peuvent être très bons. C'est juste que jusqu'à présent, on ne leur a jamais inculqué, je dirais, une vraie méthodologie de travail, comment s'améliorer, comment être important pour son équipe. Ce rapport à ce jeu collectif qui est Counter Strike puisque c'est un 55. et que je pense que tous, ils ont plus ou moins brillé, enfin, brillé, peut-être le mot est fort, mais tous, on les connaît un minimum en France parce qu'on voit dans leurs poignets, on voit dans leurs skills qu'en mode, oui, ce n'est pas non plus Jean-Claude Robert, le cycliste du 53. Mais, une fois que tu joues avec eux, parce que c'est des choses qui sont très difficiles à voir quand tu regardes un match, voilà, à partir du moment où tu joues avec eux, c'est là que tu te rends compte qu'il y a pas mal de lacunes, voilà, et qu'ils ont, voilà, je dirais, lacunes, méthodologie et réalisme quelque part sur leur niveau. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que s'ils veulent être des champions, si demain, ils veulent faire partie des meilleurs, il faut aussi qu'ils acceptent et qu'ils réalisent qu'aujourd'hui, ils en sont très loin. Voilà, et ça, ça peut être dur parce que je pense que par moments, ils ont l'impression d'avoir réussi un petit peu à passer un petit peu ce stab du subtop, être pas trop loin ou être pas trop mauvais ou qu'il y ait quelque chose à faire, tu vois. Et non, non, ils en sont loin, c'est une réalité. Ils peuvent le faire, ils peuvent y arriver, oui, ça, j'en suis 100% confiant. Maintenant, il faut être aussi réaliste du moment T et du présent. Ok, et tu parles de tout l'accompagnement autour des joueurs et je me pose la question, tu es toujours un petit peu entre guillemets seul avec Flexor qui est la tendance selon ce dispo ou il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît ? Non, je suis toujours seul, je n'ai pas spécialement trouvé quelqu'un, je ne vais pas mentir, je n'ai pas non plus spécialement cherché. puis voilà, je pourrais, peut-être que ça aide toujours mais voilà, je n'ai pas, il n'y a personne qui est venu vraiment et moi, je n'en ai pas forcément reçu le besoin parce que j'ai toujours des idées, on va dire. donc non, 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 pour répondre à ta question, oui, je suis tout seul. Et tu n'as pas peur d'avoir une petite fatigue à un moment donné, bon alors là, c'est encore le début mais à devoir te concentrer sur ton jeu, sur le jeu de l'équipe à créer, sur l'accompagnement des joueurs, le fait de faire tout ça un petit peu seul même si vous commencez à monter un petit peu de niveau, peut-être analyser un peu plus les adversaires aussi. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir une petite fatigue mentale à un moment donné ? Je pense que j'ai déjà commencé à l'avoir après les deux premiers mois comme je te disais où je donnais énormément sur ce côté-là et je voulais tout faire, tout ramener, tout aller vite. Enfin voilà, j'étais dans les starting blocks, c'était Ushen Bolt quoi mais aller trop vite des fois, tu te prends un peu les pieds dans le tapis et là justement, je suis dans un bon équilibre puisque j'ai quand même le temps de faire des choses individuelles, de préparer les choses que j'ai envie de préparer ou quoi que ce soit puisque je suis, comme je te l'ai dit, beaucoup moins derrière eux et que le but, c'est vraiment qu'ils se responsabilisent. Donc c'est-à-dire concrètement c'est quoi ? Déjà je leur dis il faut tryhard, il ne faut pas attendre après moi et que si je ne vous dis pas qu'il y a des trucs à bosser pour le lendemain, en fait, vous vous facilez vous-même. Il faut que vous vous intéressez à SES, intéressez-vous à SES, regardez des matchs, s'il n'y a pas de matchs, regardez des démos, regardez des replays, peu importe, mais toujours se nourrir, se nourrir, se nourrir de connaissances puisque pour moi c'est ce qui va faire qu'ils sont le plus aware et dans l'air du temps vis-à-vis de la méta et plus tu es dans la méta, plus en général, tout simplement, ça va bien se passer en fait et tu vas toi-même avoir des solutions parce que tu as vu ci, tu as vu ça et tu auras tout le temps des trucs, voilà. Par contre, si tu ne fais que du face-it, que du DM, tu ne seras jamais... Ah putain, je n'ai pas le mot. Actualisé, on va dire, grosso modo, par le jeu d'équipe de ce qui est capable de se proposer et donc du coup, en fait, tu vas attendre chaque officiel de perdre pour t'améliorer et donc du coup, ta progression sera super lente. Tu as un coup de retard. Exactement, exactement. Et là, du coup, vous avez attaqué la saison ISI en Advanced dans ce qu'on disait au début, vous avez été invité. Déjà, c'est une chance d'être invité aujourd'hui en Advanced et ça permet d'éviter de passer une saison on va dire en Open ou ailleurs pour y accéder. Qu'est-ce que vous allez viser là dans l'ISI ? Bonne question. On n'en a pas encore parlé puisqu'on a reçu l'invitation il y a que quelques jours honnêtement. C'est très récent. Donc oui, en effet, c'est très positif. Je pense juste que le principal, ça va être de... Moi, là, j'ai juste envie que chaque match, on apprenne. Voilà. Vraiment. Défaite ou victoire, mais qu'on apprenne parce que je veux vraiment que, comme je l'ai déjà dit, je veux vraiment qu'il s'améliore. et malheureusement, on n'a pas eu énormément d'offis depuis le début de l'année puisqu'on s'est cassé la gueule à maintes reprises sur plusieurs Open Qualifiers et comme on venait nulle part, on n'a reçu aucune invite. Donc, on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent si ce n'est les entraînements. Et le truc, c'est que pour avoir fait des officiels un petit peu récemment avec les CCT ou par exemple les ECN, tu vois tout de suite quand même que les entraînements et les officiels, il y a une grosse diff, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Donc oui, en entraînement, il y a des choses que tu peux peaufiner, il y a des choses que tu peux quelque part genre t'entraîner à faire. Voilà. Mais pour vraiment comprendre les choses, il n'y a rien de mieux qu'un Ophi parce qu'au-delà d'un Ophi qui donne un contexte particulier, c'est aussi tout simplement le fait d'avoir une GoTV et de pouvoir avoir la vue de tout le monde, d'avoir aussi la vue des ennemis et comme ça de vraiment faire un bon débrief, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, etc. Je pense qu'en prac, tu ne peux pas. Au pire, tu te recordes mais tu n'as que ta pauvre et celle de tes potes et par moments, c'est quand même très léger. Ok. Et justement, tu parles des CCT à côté, le fait d'être invité sur le close qualifier et de rejoindre la ronde, est-ce que c'est aussi une belle porte d'entrée pour ensuite avoir de quoi se mettre sous la dent, avoir plus de compétition européenne, avoir plus de matière derrière ? Oui, complètement, je pense que c'était vraiment une vraie chance d'être invité à ce close qualifier et on a réussi à transformer l'essai. Donc ça, c'est génial. On ne s'y attendait pas de voir les deux équipes français se passer avec A23 dans la pool ? Vraiment, ça fait plaisir et je pense que ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans un step maintenant, on va faire des offis, on va vraiment commencer à se taper contre des équipes qui sont vraiment dans le top 80 que même on craque tous les jours ou quoi que ce soit. Donc chaque match qu'on le perde ou qu'on le gagne, de toute façon, il va y avoir une vraie amélioration. Le problème jusqu'à l'heure actuelle, c'est que n'ayant aucune, enfin n'ayant que très peu d'expérience dans des matchs officiels à en jeu, ok, et étant une jeune équipe, en gros, à chaque fois qu'on joue des officiels, c'est dans des open qualifiers où tu joues ta putain de qualif où tu joues ta putain de vie sur un BO1, ok, sur des matchs que tu n'as pas le temps de préparer puisque ça s'enchaîne et du jour et d'une heure à l'autre ou de 20 minutes à l'autre, tu changes d'adversaire donc tu n'as pas le temps de les préparer et ça, c'était quelque chose de vraiment très difficile pour nous et qui ne nous a pas servi et voilà, et on l'a vu, dès qu'on reçoit un minimum, une invitation, qu'on joue un minimum, un BO3 avec le temps de pouvoir faire un minimum, une petite prépa sur l'équipe d'en face, pour l'instant, ça s'est bien passé. Bon, on n'a pas non plus mis des scores fleuves mais en tout cas, on a réussi à décrocher des victoires, chose que jusqu'à présent était vraiment très difficile donc maintenant, j'ai tout simplement espoir que au fur et à mesure, ça nous permette en fait de jouer plus d'officiels, d'avoir plus de confiance dans notre jeu, d'avoir plus de sérénité et de vraiment cibler nos forces et nos faiblesses, chose que jusqu'à présent, quand tu ne fais que des open qualifiers, que des BO1, quand des équipes que presque tu ne craques pas et que tu perds dans les trois premiers tours, le problème en fait, c'est aussi frustrant que ça peut être, c'est qu'en fait, ça ne te fait pas progresser. C'est chiant, ça ne te fait pas progresser alors que là, on va pouvoir vraiment jouer des matchs et peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, ça nous fera progresser parce qu'on va en avoir plus. Tu parles justement du fait que tu perds rapidement, tu sors rapidement d'une qualif, tu ne joues pas beaucoup de matchs, là, l'inverse, vous commencez à gagner. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un moment donné où ça regardait peut-être un petit peu la tête vers le bas, un petit peu le sol d'avoir ces qualifs et de ne pas aller loin et maintenant un petit peu de rebomber le torse pour les jeunes à côté de toi, de reprendre confiance en équipe, plaisir aussi de gagner parce que c'est un plaisir de gagner. Oui, c'est sûr, tu prends plus de plaisir à gagner qu'à perdre. Je l'ai un peu senti, oui, je l'ai un peu ressenti même chez moi puisque moi, je ne m'attendais pas non plus à avoir autant de mauvais résultats. Il faut dire ce qui est mais cela étant dit, on est toujours resté dans une démarche positive et dans le fait de vouloir s'améliorer et on n'a jamais eu de discours en mode on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais, on est nul, vas-y, c'est vous à l'échec ou ce que tu veux. Non, voilà. On a quand même eu des changements au bout de deux mois parce que j'ai estimé que franchement, c'était des changements que j'ai senti que là, pour le coup, on pourrait travailler encore six mois pour moi, ça n'allait pas le faire. Donc pour moi, ces changements étaient nécessaires et du coup, depuis qu'on a eu Jason et Mathieu, donc Razmo et Kyojin, je n'ai pas grand-chose à dire. On ne s'est pas énormément de souvenirs, on ne s'est pas énormément cassé la gueule avec eux. Il y a quand même eu les... les merdes. Les Calif Dallas, les Calif Dallas, on s'est quand même pas mal cassé la tronche. Les ECN récemment avec notamment LDL-C, on pouvait avoir le match, mais avec LDL-C, le side terreau sur Anubis surtout fait très mal. On met 8 rounds ou 7 rounds, je ne sais plus, en CT sur Anubis sans mettre le GR. Le side CT, il est propre. Mais en terreau, derrière, c'était la débandade. Mais du coup, ça nous a donné une data pour derrière faire une review et pour derrière comprendre des choses et on en a ressorti. Et je suis persuadé que demain, on rejoue LDL-C sur Anubis, le match serait différent. On a besoin de ces datas pour progresser parce qu'il y a des choses que tu peux comprendre. Il y a des choses que tu peux t'améliorer ou gagner du temps en regardant des matchs comme je l'ai dit, en regardant des démos et en faisant son travail individuel. Malheureusement, comme d'autres choses dans la vie, il y a des choses que pour les comprendre et vraiment pour les assimiler, tu as besoin de les vivre. Est-ce que devant une majorité de matchs en B1, ce n'est pas aussi une difficulté à l'heure actuelle pour avancer notamment sur votre map pool et en vue derrière des échéances ? On a les players EECN, ce sera du BO3. Les players FAD 27, si vous direz, ce sera du BO3. Est-ce que ce n'est pas une difficulté aussi d'avoir que des BO1 ou une majorité de BO1 aujourd'hui ? On pourrait croire que quelque part, ça nous avantage étant une jeune équipe et du coup, ça nous fait moins de map préparé. Chose qu'on a essayé de faire pendant un temps assez important. On n'a joué que vraiment et préparé que 4 maps parce que justement pour s'entraîner, on savait qu'on allait faire que des open qualifiers, ça allait être que du BO1. De toute façon, il y a 3 veto qu'on peut avoir sur à 100%, on veto ces maps-là et on en focus vraiment 4. Le problème, c'est que malgré de faire ça, on perdait quand même en BO1 sur ces maps alors qu'on en jouait que 4. Et c'est là un petit peu où c'est un petit peu le chat qui se moore dans la queue ou en mode tu te dis putain, merde, on joue que 4 maps, on prépare que 4 maps et on n'arrive pas à les gagner. Alors que tu vois, c'est censé vraiment être tes maps fortes quand tu n'en travailles que 4. Donc, il y a eu une période assez difficile à ce niveau-là et après, au final, je me suis juste dit tu sais quoi, je pense qu'à vouloir à tout le temps jouer des mêmes maps quelque part ou à vouloir absolument être bon sur ces salles-là, tu sais, quand tu fais tout le temps la même chose ou quoi que ce soit, des fois, tu as un palier, tu as du mal à le dépasser, tu as un blocage, tu ne sais pas vraiment comment l'expliquer mais voilà, il faut que tu voyes autre chose en fait. Donc, c'est quoi ? Donc, on a commencé à jouer les autres maps aussi et bizarrement, notre niveau, c'est un petit peu augmenté partout. Donc, c'est un drôme de quand tu joues tout le temps la même chose, des fois, ça fait du bien tout simplement de ne pas avoir une map pendant 4 jours et tu reviens 4 jours après et au final, il y a plein de choses qui sont beaucoup mieux. Avant de terminer, il y a un truc que je voulais te demander. Au tout début de Nakama, on suivait sur les objectifs qui tournaient beaucoup autour du Major où toi, tu croyais énormément ou peut-être d'autres étaient plus prudents mais tu avais mis oralement en tout cas beaucoup de cartes là-dedans, beaucoup d'énergie dans ce qualification Major. Aujourd'hui, on est passé sur un autre projet ou sur une continuité peut-être parce qu'il y avait quand même déjà des jeunes. Qu'est-ce qui t'a permis de garder la motivation au moment où justement c'était acté que la qualification pour le Major n'allait pas être acquise et qu'il fallait continuer sur des moments un petit peu plus difficiles où il faut se faire une place dans les qualifs que tu disais tout à l'heure où on n'a pas forcément d'invitation, etc. Je dirais l'envie de vraiment de les rendre meilleurs parce que c'est des gars bien tous que j'apprécie et je me suis dit si à ce moment-là on arrête j'aurais l'impression que je ne leur ai rien transmis et je ne leur aurais pas vraiment aidé. Peut-être qu'ils diront dans ma carrière j'ai joué avec Shox mais au final les steaks ça ne leur aura pas servi à grand-chose et c'est vraiment ça je pense qui m'a tenu c'est que je ne sais pas combien de temps va durer ce projet mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt c'est que si un jour je n'en fais plus partie je veux qu'en tout cas je les ai fait progresser et au moment où tu parles justement de la calife major on était tellement loin et je me suis dit si tout simplement si je pars à ce moment-là je les abandonne je les abandonne et je n'aurais rien vraiment appris et au final ce projet un petit peu de transmission d'expérience pour qu'il soit meilleur tout serait un petit peu jeté à la poubelle et au final ça ne servait rien et j'aurais juste perdu du temps donc ouais les gars je dirais vraiment les gars je veux qu'ils deviennent meilleurs est-ce que tu te sens à ta place un petit peu aujourd'hui tu parles beaucoup de ce partage-là avec les jeunes tu es plus proche de la fin de carrière que du début est-ce que tu te sens à ta place est-ce que tu es heureux d'être là aujourd'hui de partager avec eux ouais ouais clairement moi c'est voilà il faut dire ce qu'il y a le problème aujourd'hui c'est que Nakama malheureusement n'a pas de soutien financier on n'y arrive pas on n'a pas trouvé voilà plein de raisons peu importe on n'est pas là pour discuter de ça on sait que c'est compliqué je fais la carte t'inquiète voilà mais on n'est pas là pour discuter de ça mais ce que je dirais par là c'est que demain tu me donnerais tu me donnes un salaire tu me donnes de quoi vivre pour payer ma facture et ce genre de choses moi si le truc il faut que ça dure un ou deux ans pour les faire progresser la vérité je le fais parce que je l'aime ça j'aime ça tu vois le problème c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir qu'il va falloir ouvrir les yeux il y a un moment donné genre les factures continuent de tomber tous les mois et ça va peut-être devenir compliqué au bout d'un moment mais oui j'adore j'adore beaucoup ce que je fais surtout que voilà c'est des gars que j'aime bien comme je disais c'est des gars que j'aime bien ils ont tous une personnalité différente donc tous il y a une manière différente de les aborder donc je trouve ça très intéressant on va dire et ils ont aussi pas les mêmes lacunes c'est ça aussi qui est marrant donc je le jongle un petit peu sur plein de tableaux différents mais du coup moi j'aime bien et ça m'amuse ouais mais c'est cool à suivre pour nous en tant que médias ou même spectateurs dans l'absolu c'est beau de voir on va dire en ce moment tout ce qu'il y a autour du subtop français toute cette montée autour du subtop français Gen 1, Arcadia etc et justement est-ce que tu regardes un petit peu les autres là aujourd'hui on a le RMR qui a débuté on a Mizuta que tu connais bien qui est dedans avec Falcons est-ce que tu regardes un petit peu est-ce que tu sues un petit peu tes anciens pro équipiers là-dedans oui bien sûr bien sûr je peux pas regarder tous les matchs il y en a beaucoup trop mais en tout cas j'essaye à minima de suivre Falcons donc j'ai vu hier leur défaite et leur victoire leur victoire et leur défaite si on veut être précis et d'ailleurs j'ai trouvé ça triste l'écart de niveau avec Navi j'ai un peu l'impression qu'ils ont déjoué en mode ils ont pas l'habitude de jouer des équipes avec un nom aussi imposant je dirais et j'ai l'impression qu'ils ont ils ont ils ont pas su imposer leur jeu leur manière de voir les choses et qu'ils ont tout simplement désolé mais subi la pression je peux me tromper mais en regardant le match c'est ce que ça m'a donné j'ai vu des Navi qui eux jouaient leur jeu complètement comme d'habitude décomplexés qui étaient sûrs de leur force quoi que ce soit et j'ai vu des Falcons qui hésitaient qui étaient pas sûrs est-ce que c'est le bon call contre eux est-ce que c'est pas le bon call est-ce que c'est le bon replacement est-ce que c'est pas bon le replacement et à la fin ils se sont fait marcher dessus et ça me fait penser un petit peu au final au dernier MR quand Falcons est en 2-2 avec le dernier match voilà exactement contre l'Outsiders où franchement ils arrivent jusqu'en 2-2 ou en mode c'est pas des gueux ce qu'ils font ouais ok il y a des fois il y a des loupés des choses pas parfaites CCS rien n'est parfait mais c'est pas mal ce qu'ils nous proposent et ils arrivent à 2-2 contre l'Outsiders et c'est l'ombre d'eux-mêmes quoi et j'ai ressenti la même chose contre Navi donc j'espère que ils sauront se reprendre en main et vraiment pointer du doigt ce qu'il n'a pas été parce que on s'en fout qu'ils passent en 3-0 3-1 3-2 tant qu'ils passent on est d'accord ok voilà et le truc c'est que pour se qualifier ils vont devoir jouer des gros morceaux sinon ça va être trop facile et contre les gros morceaux il va falloir qu'ils s'assument quoi jusqu'au bout quoi et donc j'espère vraiment parce que sinon sinon j'ai peur je le dis j'ai peur donc continuez à y croire toujours voilà et en espérant vraiment voir vraiment voir un autre visage contre des gros noms voilà montrez leur que vous aussi vous avez des gros noms et dans tous les cas ça reste des noms à la fin sur le serveur ça reste des skins j'ai vu B8 les deux matchs de B8 quand ils tapent Mouz et Virtus Pro quand même donc c'est magnifique ok là où personne les attend sur le serveur B8 ils jouent comme si c'était Navi dans l'idée j'extrapole mais t'as pas ce sentiment de rapport de force de outsiders favoris non ils sont là ils savent pourquoi ils sont là et ils savent ce qu'ils veulent et ils s'assument tu vois et ça a fait la différence ok ok bah écoute on a bien bien fait le tour et tu connais la musique je te laisse un petit mot de la fin pour le plaisir des supporters ça fait longtemps je pense côté vacarme qu'on t'aille pas eu en interview en plus oui c'est vrai bah écoute déjà merci à vacarme et merci à toi pour l'interview ça fait plaisir de voir ton joli vision visage avec tes jolies lunettes j'aurais aimé être à Copenhague franchement petit pincement gros pincement au coeur mais bon c'est comme ça merci à tous les gens qui nous suivent qui nous supportent de près de loin voilà j'espère qu'en tout cas cette interview vous aura donné un petit peu plus de contenu vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis du projet c'était le but et sinon pour le reste bah voilà donc on sera en SE Advanced et nous sommes en CCT qualifié pour la saison 3 tout ça devrait commencer incessamment sous peu d'ici la fin du mois donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous supporter ça fait toujours plaisir et sinon pour parler de choses au moment T d'actualité on va dire bah allez supporter nos Falcons voilà le chemin le chemin va être difficile et long s'ils veulent aller à Paris mais faisons en sorte qu'ils sentent qu'on soit derrière eux voilà voilà et des bisous c'est important des bisous toujours des bisous plein de bisous plein d'amour ok bah moi comme d'habitude je remercie aussi tout le monde qui nous suit plein de bisous plein d'amour aussi voilà comme ça on est on est à jour là-dessus et on se retrouve sur d'autres interviews on n'oublie pas de suivre la saison Yessi 45 avec le partenariat on remercie Yessi et sinon on se retrouve une prochaine fois ciao ciao ciao